Dieu vous bénisse, mon nom est Ange Josaphat et nous sommes à la prière Anakazo du samedi. Anakazo signifie contraint, obligé et forcé. Le diable est contraint, il est obligé et il est même forcé de libérer tous les domaines de ta vie. Donc David, c'est la prière du matin, la méditation du matin. Prière du soir, mais également la méditation du soir. Prière de l'après-midi et aussi la méditation de l'après-midi. Nous allons voir un texte très fort aujourd'hui et nous parlerons sur le thème « Allez, fête de toutes les nations des disciples ». En ce samedi, l'Esprit de Dieu aimerait que nous puissions partir et que nous puissions aller gagner des âmes. Excellent enfant de Dieu, je vous ai toujours dit que lorsque nous régalons au ciel, l'Éternel nous bénira. Parce que le véritable principe de la bénédiction n'est pas rattaché à la terre. Le véritable principe de la bénédiction est rattaché au ciel. La Bible dit clairement dans le livre de Colossiens chapitre 3 à partir de son verset 2, la Bible dit qu'aspirer, aimer, apprécier les choses d'en haut et non les choses qui sont sur la terre. Parce que dans le principe parfait de Dieu, dans le principe de la bénédiction et de la grâce, c'est d'abord le ciel et ensuite la terre se manifeste. Dans le principe parfait de l'Éternel, c'est d'abord les choses d'en haut et ensuite les choses du bas se manifestent. Excellent enfant de Dieu, lisons ce texte et à tout à l'heure. Matthieu chapitre 28 verset 19 au verset 20. La Bible dit « Allez, fête de toutes les nations des disciples, les baptisans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Vous savez, excellent enfant de Dieu, lorsqu'un homme est en train de partir. Parce qu'ici, Jésus-Christ était en train de monter vers le Père. Et pendant que Christ montait vers le Père, il était en train de laisser un héritage aux disciples. Il laissait un héritage fondamental aux disciples pour que les disciples puissent pouvoir s'entretenir, se fortifier et grandir sur cette terre. Et Jésus-Christ a donné deux héritages. Le premier héritage, c'était le Saint-Esprit. Dans le livre de Acts chapitre 1 à partir du verset 8, la Bible dit que « Restez ici jusqu'à ce que je vous ai promis quelque chose, jusqu'à ce que la promesse puisse se manifester. Le Saint-Esprit suivait non sur vous et vous serez mes témoins. » Amen. Voici la première promesse que Dieu fait aux disciples pendant qu'ils partaient. La deuxième promesse qu'il leur donne, c'est dans Matthieu chapitre 28 au verset 19 au verset 20. Il leur dit « Allez, fête de toutes les nations des disciples. » Donc, voyons ici qu'il y a deux choses. La première des choses, Dieu leur a dit « Ne bougez pas, restez ici jusqu'à ce que vous puissiez recevoir quelque chose. » Mais la deuxième recommandation, c'est qu'il disait « Allez, bougez, fête de toutes les nations des disciples. » Le baptisant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons deux choses ici. Lorsque Jésus-Christ partait, il a donné deux recommandations. La première recommandation, « Ne bougez pas, parce que vous allez recevoir une puissance. » La deuxième recommandation, « Bougez et allez, fête de toutes les nations des disciples. » J'aimerais dire « Excellent, enfant des dieux. » J'aimerais m'attarder sur « Allez, fête de toutes les nations des disciples. » Beaucoup de personnes n'arrivent pas à entrer dans la bénédiction parce qu'ils ne bougent pas. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à entrer dans la gloire parce qu'ils ne bougent pas. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à bénéficier pleinement de toutes les grâces que Dieu a prévues pour eux parce qu'ils n'ont pas le cœur de Dieu. Ils n'ont pas le cœur pour Dieu. Ils n'ont pas le cœur de bougie. Si tu as le cœur d'aller sauver des filles, si tu as le cœur d'aller gagner des vies, si tu as le cœur d'aller transformer des vies, tu verras que le Seigneur fera de toi une source de bénédiction. Mais tu n'es pas encore une source de bénédiction. Nous ne sommes pas encore une source de grâce parce que simplement, nous n'allons pas. Dieu dit « Allez, fête de toutes les nations des disciples. » Et c'est une recommandation divine. Christ partait, il montait vers le Père et il donne la recommandation la plus importante sur cette terre. La recommandation la plus importante. La recommandation qui est plus importante que la canne. La représentation est la recommandation la plus importante que le cinéma. Plus importante que ton épouse. Plus importante que tes enfants. Plus importante que ta famille. Il dit « Allez, fête de toutes les nations des disciples. » Parce que c'est la recommandation que Dieu donne, qui est la recommandation la plus importante dans le monde entier. Mais le problème qui fait en sorte que beaucoup de personnes n'arrivent pas à entrer dans les bénédictions que Dieu prépare pour eux, c'est parce que simplement, ils ne vont pas. Ils ne gagnent pas des âmes. Ils ne bougent pas. Et il se dit en lui-même que gagner des âmes appartient aux hommes de Dieu. Gagner des âmes appartient aux pasteurs. Gagner des âmes appartient aux prophètes. Et gagner des âmes ne lui appartient pas. Donc en d'autres termes, il se désolarise. Il prend ces choses comme quelque chose qui n'est pas pour lui. Alléluia. Cela ne le concerne pas. Cela concerne les autres. Et cela ne le concerne pas. Il n'est pas responsable. Un chrétien qui est irresponsable ne peut pas voir la gloire de Dieu. Un chrétien qui n'est pas responsable ne peut pas voir la puissance du Seigneur d'Esprit. Un chrétien qui ne s'est rend par contre, qui doit être responsable des âmes qui sont positionnées sur cette terre, ne peut pas bénéficier de la grâce de Dieu. Tu dois comprendre, est sûrement excellent, enfant de Dieu, que la charge de gagner des âmes t'incompte. Cela est de ton ressort. C'est à toi que Dieu a donné l'ordre. Pendant que tu entends le son de ma voix, n'en dissuie pas ton cœur. Comprends que Dieu veut que tu puisses aller. Aller. Faites de toutes les nations des disciples. Voilà la mission à laquelle le Seigneur t'a appris. Ne dis pas à toi-même que je ne sais pas parler. Tu sais très bien parler quand tu as envie de manger. Tu sais très bien parler lorsque tu vas au travail. Alors tu peux parler et dire à quelqu'un, Jésus-Christ, viens, on va pas dans notre église. Viens, on va à l'église. Jésus te ramène dans la maison de Dieu. Tu es capable de le faire. Parce que l'Éternel t'a mandaté pour cela. Ta bénédiction est rattachée lorsque nous faisons les choses de Dieu. Il n'est pas plus sage que Dieu. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. En ne faisant pas la volonté du Père. Les choses qui permettront que ton voyage, ta bénédiction, tes finances, ta gloire, tout ce que tu recherches puisse se manifester, se l'air rattaché au aller. Tant que tu ne vas pas, tu seras toujours dans la stagnation. Tant que tu ne bouges pas, tu ne pourras pas y clore. Dieu dit va, vigule, aller, vigule. Pourquoi Dieu met une vigule ? Parce que lorsque tu pars, tu ne sais pas qui tu rencontres. Lorsque Dieu dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Lisez bien, vous allez vous rendre compte que Dieu dit allez, vigule. La vigule c'est à quoi ? La vigule nous fait comprendre que lorsque nous partons, nous ne savons pas qui nous allons rencontrer. Lorsque nous parlons de Jésus, nous ne savons pas à qui nous parlons de Jésus. Nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu fera. Voilà pourquoi Dieu dit allez, vigule. La vigule nous fait comprendre clairement que Dieu a des projets extraordinaires, des projets que nous ne connaissons pas, des projets surnaturels, des projets exceptionnels. Dieu a des projets que tu ne connais pas. Mais pendant que tu seras en train de gagner des âmes, pendant que tu seras en train de parler de Jésus dans ton travail, dans ton entreprise, au bord de la route, en marchant, dans le métro, pendant que tu seras en train de parler de Christ, tu verras que le Seigneur va s'occuper de ton mariage. Arrête de penser à ton mariage, arrête de penser aux enfants, arrête de penser à la maladie, arrête de penser à toutes ces choses, mais va gagner des âmes. Tu verras que cette maladie va commencer à disparaître sans même que tu puisses commencer à prier. Pourquoi ? Parce qu'elle a même déclaré que celui qui ramène d'un pécheur, de la mort, sauvera le pécheur, mais aussi couvrira une multitude de péchés. Jacques, chapitre 5, verset 20. Donc ça veut dire clairement que le Dieu que nous servons est capable de couvrir une multitude de péchés parce que tu as gagné une âme. À combien plus forte raison, il te bénira et te guérira de toutes sortes de maladies. Pourquoi tu es encore malade ? Parce que tu ne gagnes pas des âmes à Christ. Parce que tu n'as pas le souci pour le royaume. Et tu te dis en toi-même, je veux avoir beaucoup d'argent pour soutenir le ministère. Dieu n'a pas dit, il a besoin de ton argent pour soutenir le ministère. Dieu t'a dit, va gagner des âmes. Lisez bien la Bible. Dieu n'a jamais dit que, va, sois prospère et donne à ma maison. Dieu n'a jamais dit cela. Dieu a dit, va gagner des âmes. Va sauver des vies. Le mandat de Dieu pour toi, c'est d'aller sauver des vies. C'est Dieu qui s'occupe de sa maison financièrement. Mais le mandat de Dieu pour toi et pour ta destinée, c'est va gagner des âmes. Dieu ne t'a pas dit, tu vas amasser de l'argent et viens, tu vas construire des églises. Ce n'est pas le mandat de Dieu pour toi. Le mandat de Dieu pour toi, c'est d'abord de regarder au ciel. Va gagner des âmes. Les âmes sont en train de mourir. Va en France. Va en Tchétchénie. Va au Canada. Va en Côte d'Ivoire. Va au Sénégal. Va au Cameroun. Va au Gabon. Va gagner des âmes. Va sauver des vies. Parle de Jésus. Dieu ne t'a pas envoyé à avoir ce que j'appelle la force humilité. Je veux avoir, je suis humble. Je veux beaucoup d'argent d'abord et ensuite je pourrais mieux faire l'œuvre de Dieu. C'est la mentalité des perdants et des infidèles. C'est l'enfant de Dieu. Dieu veut te lever et Dieu va te donner. Va gagner des âmes. Je prie pour toutes ces personnes qui sont connues. Que l'éternel vous fasse grâce et que vous puissiez gagner le maximum de personnes à Christ. Que Dieu vous fasse grâce. Que vous puissiez amasser, gagner le maximum de personnes. Je te consente qu'en tant qu'évangéliste, gagneur d'âmes, messager, gagneur d'âmes, sauveur pour la déloine. Commence et tu témoigneras. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'envoyer des témoignages des émissions à Nakazou. Envoyer les témoignages par notre vocale. Dieu nous fera beaucoup. N'oubliez pas de pouvoir faire l'expansion, de partager, mettre les pouces et d'inviter le maximum de personnes à télécharger l'application et à suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse et je vous dis shalom à vous.